Mezzo présente l'Opéra de l'année. 12 grandes scènes lyriques, 12 productions incontournables des 12 derniers mois. L'Opéra de l'année, c'est vous qui votez. Don Giovanni de Mozart, les masques du désir. La Turquie, l'Italie, l'Espagne, Don Giovanni poursuit son inépuisable carrière de libertin. Pourvu qu'elle porte une jupe, toute femme est pour lui une cible potentielle. Mais cette course à l'abîme pourrait bientôt s'arrêter après la mort du commandeur. Le séducteur a fait trop de victimes sur son chemin. Pour rester impunis. Avec ce drama Gio Koso, Mozart arrive au sommet de son art. Depuis sa création à Prague en 1787, Don Giovanni reste l'Opéra des Opéras. Une succession vertigineuse d'air et d'ensemble, aussi folle et haletante que la soif de plaisir de son principal protagoniste. Étrange comme un film de Stanley Kubrick, d'une sensualité glaçante, la mise en scène de Stéphane Braunschweig réussit à renouveler notre vision de ce classique mille fois revisité. Dans la fosse du théâtre des Champs-Elysées, Jérémy Rohrheur met du sang et de la chair dans sa direction pour propulser une distribution exceptionnelle. Sous la coupe de l'inquiétant Don Giovanni de Marcus Verba, Mia Persson et Sophie Marin de Gore donnent du charme et de l'émotion à Donna Anna et Donna Elvira, tandis que Robert Gledow s'impose comme un léporello halluciné. Don Giovanni de Mozart au théâtre des Champs-Elysées, et si la mort était une femme ? Jusqu'au 6 décembre, découvrez les 12 opéras de la sélection sur mezzo.tv. Votez pour celui que vous voulez revoir et gagnez des places d'opéra et des DVD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada